Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule du Grand Oral. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour environ 45 minutes et cette capsule aujourd'hui va s'intéresser au choix des questions du Grand Oral. Alors nous sommes deux avec vous ce matin, je vous présente Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour, je suis Mathieu Hachenbach, enseignant en lycée à Paris et j'ai déjà présenté des formations en lien avec les sciences de la vie et de la terre et le Grand Oral. Et aujourd'hui, je suis là pour participer à cette vidéo sur le choix de la question. Merci, et moi je suis Claire Heppner, professeure aussi en lycée à Paris et j'ai été formée et j'ai formé à mon tour en interdisciplinaire en particulier aux compétences du Grand Oral et avant ça, l'oral tout court, avant que le Grand Oral n'existe. Alors, nous sommes donc avec vous ce matin et on va vous présenter nos objectifs de la matinée. Donc, première chose, on va passer un petit peu de temps à se demander quelle est la définition institutionnelle de la question du Grand Oral et on va revoir avec vous les fondements de cette définition. Ensuite, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour définir une bonne question au Grand Oral et comment est-ce qu'on peut la définir avec les élèves. Donc, quelle modalité on peut proposer aux élèves pour élaborer leurs questions. Ce sera notre troisième partie. On va essayer à chaque fois de se concentrer sur les choses qu'on peut faire en classe et celles que l'on peut faire à la maison. soit parce qu'on a envie de donner des devoirs à la maison, aux élèves, en venir avec le Grand Oral soit parce qu'on est confiné dans nos appartements selon la situation dans laquelle on se trouve regarder cette vidéo et donc de vous donner des pistes pour faire des choses dans les deux situations. Alors, commençons. Première partie, donc, la définition institutionnelle de la question du Grand Oral. Donc, on peut retourner au texte qui nous définisse l'épreuve du Grand Oral pour se demander quelles questions les élèves peuvent choisir et comment est-ce qu'ils peuvent la choisir. Alors, en formation, vous êtes souvent nombreux à nous demander un éclairage sur les combinaisons possibles entre les spécialités puisque les élèves ont deux spécialités et qu'il y a des interrogations sur le contenu des questions en lien avec les spécialités. Donc, on vous a remis pour commencer un extrait de la foire aux questions. La foire aux questions, vous la trouvez sur EduSchool. C'est des ajouts qui ont été faits au fur et à mesure que les lectures de textes ont été proposées et que les enseignants se sont posés des questions. Et donc, dans cette foire aux questions, la treizième réponse nous aide à définir les questions possibles qu'on peut se poser au Grand Oral. Un élève peut préparer plusieurs types de questions, soit deux questions chacune sur un enseignement de spécialité, soit une question sur chaque enseignement de spécialité, soit des combinaisons. Et donc, ce qui compte, c'est qu'à la fin, les deux spécialités soient représentées dans les deux choix qui ont été validés par les professeurs et qui sont présentés au jury le jour du Grand Oral. S'il y a une spécialité A et une spécialité B, vous avez compris que l'élève peut choisir une question portant sur A et une question portant sur B. Mais il peut aussi proposer deux questions qui portent les deux sur A et B. Et enfin, il peut proposer des combinaisons avec une question AB et une question A, ou une question AB et une question B. Donc, les deux spécialités sont représentées, quoi qu'il arrive, mais pas forcément de façon équilibrée dans les deux questions que l'élève propose au jury. Voilà pour cette petite éclairage. J'espère qu'on ne s'est pas embrouillé dans les A et les B. C'était bon. OK. Alors, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, on va essayer d'accompagner les élèves dans le choix de leurs questions pour le Grand Oral. Mais avant d'être capable d'accompagner les élèves dans le choix de la question, il faut qu'en amont, l'enseignant cerne de quoi il s'agit. Et donc, pour comprendre en quoi consiste une bonne question, une question adaptée pour le Grand Oral, on va d'abord regarder brièvement le cadre officiel. Et donc, dans le cadre officiel du Grand Oral, la question qui va être traitée par le candidat se déroule pendant le temps 1 qui dure 5 minutes. Le fait que ça dure 5 minutes, c'est quelque chose d'important dans la réflexion sur le choix de la question. Et quand on regarde les compétences orales qui sont évaluées lors du Grand Oral, on voit qu'il va falloir prendre la parole et convaincre, mettre en jeu des savoirs. Donc, les savoirs, on pourrait se dire qu'une question en lien avec le cours est adaptée puisqu'on parle de savoir, mais il faut argumenter, mettre en œuvre son esprit critique, s'engager et convaincre. Et donc, ça va aller un peu plus loin qu'une simple question de cours, la question qui sera choisie par les élèves pour le Grand Oral. Alors, si on s'en réfère à la grille d'évaluation ? Donc, si c'est une bonne question, c'est une question qui permet à nos élèves d'avoir une bonne note et donc d'être dans cette grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale dans le dernier niveau, le niveau du bas, c'est-à-dire le niveau très satisfaisant. Donc, l'objectif, ça va être de faire en sorte qu'on puisse cocher les différentes colonnes qui sont mises en valeur en lien avec la question. Et on pense qu'il est important de bien avoir en tête qu'il y a un lien avec le troisième bloc, qualité des connaissances, que vous voyez ici. Il y a un lien aussi avec le cinquième bloc, qualité et construction de l'argumentation. C'est-à-dire que qui dit bonne question dit question qui permet de mettre en valeur des connaissances, donc dans lesquelles les connaissances vont jouer un rôle suffisamment précis pour que l'élève puisse être dans le bloc très satisfaisant et prouver qu'il a des connaissances maîtrisées et que les réponses aux questions du jury témoignent d'une capacité à mobiliser ses connaissances à bonne action. Ça veut dire que le jury va être capable de poser des questions qui mettent en valeur l'élève et qui lui permettent de mobiliser ses connaissances à bonne action. Et pour ça, il va y avoir un lien avec le lien qui aura été posé lors du grand oral. Les qualités de construction et de l'argumentation aussi, on va le voir tout à l'heure, vont être mises en jeu, pas seulement par les questions du jury, pas seulement par les réponses du candidat, mais aussi par le choix de la question, puisque si on montre qu'on maîtrise les enjeux du sujet, c'est bien que si on n'est pas capable de construire une argumentation, c'est que notre question suscite une argumentation et qu'il est possible d'y répondre avec différents éléments qui vont s'enchaîner de manière logique. Et puis aussi, évidemment, on va avoir les qualités orales de l'épreuve qui vont être liées au choix de la question, puisque si l'élève est engagé et qu'il suscite l'intérêt, qui sont deux points qui sont notés ici, il parvient à susciter l'intérêt et il est pleinement engagé, ça va être parce que sa question l'intéresse et qu'elle est porteuse de thématiques qui vont pouvoir ensuite être proposées à nouveau. Cette grille indicative, vous la connaissez, c'est celle qui est en annexe des textes officiels, du bulletin officiel sur le grand oral, et on va voir qu'on peut travailler avec cette grille, avec nos élèves, pour les familiariser aussi à cette grille assez rapidement dans la définition de l'épreuve. Alors, pour que l'enseignant soit au point sur qu'est-ce qu'une bonne question, qu'est-ce qu'une question adaptée pour le grand oral, on a fait un travail en amont de cette formation. Il y a différents rapports qui ont été écrits par l'inspection générale. Il y en a un qui est transversal et qui concerne toutes les disciplines, et puis il y en a un pour chaque spécialité. Et donc, ça, vous pourrez les trouver en ligne facilement sur EduSchool. Et en parcourant ces différents documents et en mettant en évidence un certain nombre de points importants, on a pu construire cette carte mentale qui présente tout ce que doit posséder la question qui sera choisie par les élèves, les deux questions, puisqu'il en choisit deux. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une question de cours, simplement. Donc, ça, on l'a dit pourquoi ? Parce qu'en cinq minutes seulement, une question de cours ne permet pas à l'élève d'aller chercher des arguments supplémentaires. En tout cas, il faut qu'elle soit liée au programme de spécialité. Donc là, il y a toute une finesse à trouver. Donc oui, une question liée au programme, mais pas une simple question de cours. Si on veut que ce ne soit pas une simple question de cours, c'est que c'est une question qui nécessite des recherches personnelles pour aller plus loin et donc, c'est des recherches personnelles qui vont s'ajouter aux savoirs qui ont été acquis durant la scolarité. Donc, parmi les questions qui peuvent être choisies, parmi les thématiques, on peut choisir des questions socialement vives, puisque ça va favoriser l'argumentation et ça favorisera également l'échange dans le temps d'eux entre l'élève et le jury. Et pareil, on peut choisir des questions en lien avec l'actualité pour les mêmes raisons. On voit dans les différents documents, les différents rapports, documents d'accompagnement qui parlent du grand oral, qu'il est important que l'élève se positionne et argumente d'un point de vue personnel. Donc, il faut que cette question puisse lui permettre d'exprimer son opinion. Mais il faut faire attention puisque l'élève doit être capable de distinguer le fait de l'opinion, donc la meilleure chose pour un élève et donc d'exprimer une opinion en étant conscient que c'est une opinion et non un fait et d'exprimer une opinion qui est basée sur des faits. Et une question personnelle, donc qui engage personnellement l'élève. Donc, ça peut être une question qu'il engage personnellement parce que si c'est un élève qui aime bien passer du temps avec des jeunes enfants et qui est en rapport avec son projet professionnel, peut-être le choix de la question pourra être en lien avec ça. Et donc, il faut que l'élève soit capable d'expliquer en quoi cette question le motive, le passionne tout particulièrement et a du sens avec son parcours est en lien avec son projet d'étude. Donc, cette carte mentale, elle va nous guider tout au long de cette formation parce que c'est ce qui va nous servir de point d'appui pour comprendre quels sont les grands concepts qu'il y a derrière le choix d'une bonne question et on va pouvoir voir différents exemples. Alors, je te coupe juste, Mathieu, une seconde pour rajouter quelque chose par rapport à la carte mentale parce que tu as dit que c'est important que ce soit une question qui le passionne et je pense que c'est un critère sur lequel aussi il faut qu'on s'arrête une minute, c'est-à-dire que ce soit une passion ou juste un intérêt. C'est une question que l'élève a travaillé pendant plusieurs mois de sa scolarité en classe et en autonomie. Alors, certains élèves vont arriver en septembre de l'année première en disant je sais quelle est ma question que je veux présenter au bac. Ça va être rare. Les autres vont la définir au mois d'avril de l'année terminale et quoi qu'il arrive, il va y avoir un grand nombre d'heures passées sur cette question et donc elle ne peut pas être choisie à la légère. Effectivement, il faut que ce soit un vrai intérêt et que dans la durée, l'élève arrive à la travailler et que le jour de l'oral, il ne soit pas déjà en fin de course avec plus aucune motivation mais qu'il ait gardé une motivation pour cette question. Je te laisse. Alors, maintenant, on va aller dans le concret et on va prendre un exemple pour essayer de travailler sur le choix de la question et d'exploiter cette carte mentale qu'on vous a présentée à l'instant. Alors, on a choisi une proposition. Imaginez un élève qui arrive et qui vous dise le sujet que j'ai choisi est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, en tant qu'enseignant, il va falloir l'accompagner, savoir lui dire si cette proposition est convenable, adaptée pour le grand oral. Donc, c'est l'exemple qu'on va traiter maintenant. Donc, est-ce que la lutte contre... On a pris un exemple de SVT parce que c'est notre discipline mais on a pris un exemple visamment large pour qu'on puisse tous le suivre ensemble quelle que soit votre spécialité. On l'espère. Oui. Donc, la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que c'est une proposition si un élève nous la faisait qui serait adaptée et conforme aux attendus du grand oral ? La première chose qu'on peut remarquer, c'est que ce n'est déjà pas une question. Donc, c'est quand même une question qu'on demande. Donc, il va falloir le formuler sous forme de question. Donc, on pourrait imaginer qu'on transformerait la lutte contre le réchauffement climatique en... Donc, on pourrait proposer comment lutter contre le réchauffement climatique ? Alors, cette proposition, déjà, c'est une question. Donc, c'est déjà mieux. Mais, on voit aussi qu'elle est liée au programme de spécialité puisqu'en effet, en sciences de la vie et de la terre, le réchauffement climatique est une partie à part entière du programme. Donc, sur cet aspect-là, l'élève coche la question liée au programme. Par contre, comment lutter contre le réchauffement climatique ? C'est une question qui est très vaste. Donc, lorsque l'élève va formuler sa réponse à la question et dans ce temps limité de 5 minutes pour le temps 1 du grand oral, il risque d'y avoir un catalogue peut-être de piste, de solution pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ça ne nécessitera pas forcément de recherche poussée, voire d'argumentation, puisque c'est un sujet trop vaste et qu'on n'a que 5 minutes. Donc, il va falloir que l'élève précise cette question pour que ça lui permette de s'engager sur un point plus précis, de faire des recherches personnelles et de trouver des arguments et d'argumenter par rapport à tout ça. Alors, on pourrait imaginer donc, pour préciser ce sujet, on va choisir un exemple précis. Ça pourrait être comment le déploiement d'éoliennes, donc là, on restreint tout de suite le sujet, comment le déploiement d'éoliennes pourrait-il permettre de lutter contre le réchauffement climatique ? Alors, cette proposition, elle semble tout à fait convenable, elle coche quasiment tous les critères qu'on avait présentés dans cette carte mentale. Donc, on est d'accord que c'est lié au programme de spécialité, ce n'est pas juste une question de cours. Il n'y a pas un chapitre entier dédié aux éoliennes dans le cadre de la lutte contre le réchauffement dans les programmes de sciences de la vie de la Terre, donc ça va forcément plus loin qu'une question de cours. Donc, comme ça va plus loin qu'une question de cours, l'élève va être obligé de faire des recherches personnelles et c'est relié à des questions socialement vives, c'est en lien avec l'actualité, donc c'est une proposition tout à fait convenable. Cependant, on avait vu dans la carte mentale que l'engagement personnel, la force de conviction, l'argumentation étaient des points importants. Donc, on a une proposition un peu plus fine à vous proposer. Cette proposition 3 pourrait se transformer en une proposition 4. Le déploiement d'éoliennes est-il une bonne solution pour lutter contre le réchauffement climatique ? Donc là, tout de suite, c'est une question un peu plus provoquante mais sans être choquante, mais si on pose la question est-ce que c'est une bonne solution, forcément, il va falloir avoir des arguments convaincants basés sur des faits pour pouvoir exprimer une opinion qui engage personnellement l'élève et qui va favoriser un échange puisque dans le temps d'eux, l'élève va avoir justifié éventuellement un avis en étant tout à fait conscient qu'il s'agit d'une opinion et que ce n'est pas la vérité scientifique, ce n'est pas juste un fait, c'est une opinion basée sur des faits, mais qui sera tout à fait favorable à la mise en place d'un échange avec le jury et on pense vraiment que cette proposition elle est encore plus fine et plus adaptée au format du Grand Oral que ce soit pour le temps 1 ou pour le temps 2. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose, Clara ? Non, je suis bien sûr d'accord avec toi. Je voulais aussi vous faire part d'une proposition qui nous est remontée en formation par des collègues dans certains établissements. Ils ont mis en place des formulaires en ligne hébergés par l'ENT mais on n'est pas obligé de les avoir en ligne dans lequel les élèves choisissent la question et soumettent la question à leurs enseignants et si l'enseignant d'une spécialité ou de l'autre ou des deux si jamais les deux spécialités sont concernées valide la question alors ils vont continuer à travailler dessus. Et donc ce travail de validation c'est de cocher et de dire je suis Madame Machin et à telle date j'ai validé la question de l'élève Bigu va peut-être se mener en équipe et en mettant en place une grille qui vérifierait que c'est pas une simple question pour qu'elle est liée au programme de spécialité qu'elle nécessite des recherches qu'elle permet d'exprimer son opinion et qu'elle est personnelle. Donc on pourrait même imaginer présenter ce travail de carte mentale aux élèves pour qu'ils comprennent toutes les raisons qui vont permettre de le cocher et cette validation souvent elle se fait avant les vacances de Pâques histoire que les élèves en ayant défini la question qu'ils vont proposer au Grand Oral et qu'ils puissent y travailler pendant les vacances. Donc voilà pour cette première présentation de ce qu'est cette question. Alors pour aller plus loin dans chacune de vos disciplines il y a bien sûr le rapport de l'inspection générale dont Mathieu parlait tout à l'heure qui s'appelle Grand Oral et enseignement de spécialité que l'on vous conseille vraiment avec une introduction en quelques pages qui définit les anges du Grand Oral et ensuite 4 à 5 pages par spécialité donc si en tout il fait 80 pages ce rapport c'est juste parce qu'il y a beaucoup de spécialités qui existent et les 4 à 5 pages sur chaque spécialité sont très éclairantes donc on vous invite à aller le lire et puis ensuite sur Édol vous avez des déclinaisons avec des exemples ici en physique chimie dans la voie générale ici pour l'ASTIBD mais vous avez pour chaque discipline en fait des documents qui ont été produits et qui peuvent vous donner des pistes et des exemples pour plus concrètement avoir des exemples l'idée n'est pas de donner des listes de questions bien sûr puisqu'on a dit que c'était personnel mais de nous-mêmes en tant qu'enseignants pouvoir se familiariser avec des listes de qu'est-ce qui représenterait une bonne question ça nous aide ensuite à discerner les bonnes questions à l'avance et à pouvoir les valider avec nos élèves et de façon plus globale il y a également un parcours magistère Clara sur le Grand Oral oui il y a un parcours d'auto-formation que vous pouvez faire qui est hébergé par la plateforme magistère et qui est ouvert à tous les enseignants se conductant sur son bureau virtuel avec ses identifiants classiques qui dure dans son temps pensé comme étant la base commune à tous les enseignants quatre heures qui peut se faire en plusieurs fois et qui donne de nombreux éléments et ensuite on peut aller plus loin et par exemple s'intéresser aux productions de collègues de la France entière sur le choix de la question ou un autre thème qui pourrait vous intéresser alors on arrive maintenant à notre grille d'évaluation c'est-à-dire avec ce qu'on a dit jusqu'à présent il peut être intéressant de construire des critères aux élèves et de construire une grille d'évaluation des indicateurs d'une bonne question pour le Grand Oral donc de le partager avec eux donc si nous enseignants on sait ce que c'est on peut aussi le dire aux élèves ce cadre de l'auto-évaluation on l'a testé avec nos élèves avec une grille qui ressemble à ce tableau dans lequel les élèves indiquent si oui ou non leurs questions cochent toutes les cases de la carte mentale qu'on vient vous présenter tout à l'heure donc Mathieu a testé avec ses élèves cette forme et ce tableau en leur donnant affaire à la maison je crois c'est ça ? Alors on a pu commencer à la fin d'une séance que je vais vous présenter juste après je leur ai distribué la grille mais après leur avoir présenté la carte mentale et les propositions améliorées petit à petit donc comme nous on a pu le voir en tant que prof pour se former à comment accompagner les élèves sur le choix de la question j'ai fait la même présentation à mes élèves à la suite de cette présentation donc on a pu faire émerger cette grille qui correspond globalement à la carte mentale et les élèves dans leur réflexion personnelle sur le choix de la question ont emmené cette grille chez eux et là maintenant dans le cadre de l'enseignement en distanciel on interagit par la messagerie de l'ENT en se référant de façon régulière à cette grille et ça permet facilement à l'enseignant d'expliquer en quoi une question n'est pas encore complètement aboutie et donc aux élèves d'améliorer leurs questions petit à petit et je mets mon petit pointeur sur l'évaluation par les pairs parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un impact très fort à ce que leurs camarades allaient retenir ou dire ou comprendre lorsqu'ils présentent leurs questions du grand oral et donc le fait que la question soit compréhensible par les camarades ou leur donne envie d'en savoir plus va être un bon indicateur qu'elle sera compréhensible par le jury qu'il soit spécialiste ou non le membre du jury spécialiste ou non et que ça donnera envie de poser des questions donc d'engager un échange et donc d'être dans le critère attendu de l'évaluation du mentorat De plus souvent j'ai pu remarquer alors on va revenir souvent j'ai pu remarquer qu'un élève qui choisit une question il n'a pas forcément tout de suite compris en quoi peut-être sa proposition ne permet pas une vraie argumentation peut-être un vrai positionnement un vrai avis et l'évaluation par les pairs elle permet peut-être de demander aux camarades s'ils ont un avis contraire à celui qui pourrait être exprimé ou au contraire s'ils pourraient avoir un ressenti qui favoriserait l'échange donc ça ça peut guider quand même l'élève dans le choix de sa question puisqu'il va falloir qu'il puisse y avoir un échange lors du temps d'eux avec le jury Alors maintenant allons voir en pratique donc tu nous as donné envie en disant que tu allais nous raconter ce que tu avais fait en pratique dans ma classe qu'est-ce que je peux proposer à mes élèves pour qu'ils élaborent leurs questions et donc on va vous présenter plusieurs exemples de choses qu'on en fait on commence avec toi Mathieu si tu veux bien Alors donc j'ai expérimenté quelque chose donc pour cette première année comme le comme le choix de la question comme la question doit être reliée au programme de spécialité j'ai fait une première séance où lors de l'étape 1 j'ai indiqué à chaque élève de la classe un morceau de programme de première ou de terminale spécialité SVT je suis en SVT et donc un chapitre globalement et c'était un chapitre qui était donné à l'élève sans qu'il puisse le choisir c'était un chapitre imposé et vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas du tout un problème donc lors de cette première étape chaque élève devait donc préparer seul un petit résumé de ce chapitre petit résumé qui allait permettre à l'ensemble de la classe d'avoir un panorama de tout ce qui a été fait en première terminale tout ce qui n'est pas encore fait puisqu'il y a aussi des parties qui vont être faites après cette séance c'est pas du tout un problème puisque là il s'agit de faire un résumé grand public de quoi parle chaque chapitre en plus de ce petit résumé l'élève devait préparer également quelques petites pistes pas des pistes formalisées de questions pour le grand oral mais plutôt des pistes de réflexion des pistes de thématiques qui pourraient être intéressantes en lien avec le grand oral encore une fois sur ce même chapitre que je lui avais imposé et j'avais rajouté également le fait que l'élève doive présenter dans cette préparation est-ce que ce chapitre l'intéressait particulièrement ou pas et était en lien éventuel avec son projet post-bac ou pas ça, ça permettait notamment de commencer à entraîner les élèves à parler d'eux-mêmes puisqu'on voit que lors du grand oral il y a quelque chose de très personnel et dans cette préparation-là j'initiais ce point-là c'est-à-dire que l'élève devait exprimer quelque chose de personnel cette petite préparation donc ensuite dans l'étape 2 l'élève devait la présenter à un camarade un camarade qui est généralement un ami et en l'absence de l'enseignant dans la salle pour permettre vraiment de mettre les élèves à l'aise et donc pour cette première condition de présentation à l'oral l'élève pouvait être assis et avait le droit à des notes s'il souhaitait avoir des notes donc vraiment une étape qui avait pour objectif de ne pas du tout être stressante cette présentation de l'élève à son camarade elle permettait aussi au camarade ici qui est représenté en orange d'échanger avec l'élève bleu pour lui dire ce qu'il pouvait améliorer dans sa présentation ce qui n'avait pas été compris ça permettait aussi à l'élève orange d'ajouter peut-être des thématiques de questions auxquelles l'élève bleu n'avait pas forcément pensé ensuite la troisième étape c'était cette fois-ci d'augmenter un petit peu la difficulté et de se rapprocher de plus en plus de conditions proches du grand oral donc cette fois-ci l'élève devait faire la même présentation mais présentation qui avait été améliorée suite à l'étape 2 cette fois-ci à trois camarades encore une fois en l'absence de l'enseignant pour éviter un stress supplémentaire et encore une fois avec les notes autorisées et à la suite de cette séance j'ai laissé une semaine et à la maison l'élève devait améliorer sa présentation en vue de la séance de la semaine suivante où là cette fois-ci l'élève devait faire la même présentation mais cette fois-ci au groupe complet enseignant compris et sans les notes et en plus de ça j'ai filmé les élèves qui passaient à l'oral alors ça ça permettait donc d'augmenter un petit peu la difficulté d'un point de vue de la gestion du stress et surtout d'un point de vue objectif de la séance ça permettait donc à chaque élève d'avoir un panorama complet du programme de spécialité SVT première terminale d'avoir des pistes de thématiques de questions pour chaque partie du programme de première terminale et donc d'avoir tout ce qu'il faut pour ensuite repartir chez soi et réfléchir à sa propre question donc ça c'était l'objectif mais je m'en suis également servi puisqu'à chaque fois que l'élève avait fini sa présentation il y avait un échange un temps réflexif sur l'oral où j'intervenais le moins possible et où je laissais aux élèves faire émerger les points positifs de la présentation orale de l'élève en question mais aussi des points qui pouvaient être améliorés et en fait ça ça a permis de faire émerger en fait les critères en termes de compétences de l'oral sur lesquels on allait pouvoir travailler pour préparer le grand oral donc en fait ce combiné de deux séances ça a permis d'une part d'engager les élèves dans le choix de la question donc choix de la question qu'ils vont pouvoir faire ensuite chez eux maintenant qu'ils ont le panorama du programme mais ça a également permis de commencer à faire émerger des compétences orales qui vont être travaillées tout au long de cette fin d'année pour les préparer au grand oral et aux différentes étapes et là en l'occurrence principalement au temps 1 du grand oral donc à la suite donc du passage de chaque élève et donc du panorama complet du programme c'est à ce moment là lors de l'étape 7 que j'ai pu communiquer aux élèves ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire leur présenter la carte mentale qu'on vous a présentée leur présenter la question sur le réchauffement climatique qui s'améliore petit à petit et aboutir à cette grille du choix de la question grille d'auto-évaluation que Clara vous a présentée juste avant avec laquelle l'élève repart pour choisir sa question et qu'il va ensuite me transmettre complété pour un travail individualisé et donc pour l'élève de préciser sa question assez rapidement oui Clara juste un petit complément tu as dit à un moment donné que tu avais filmé les élèves alors comme en formation on a souvent la question qui se pose on est bien sûr dans le respect du droit à l'image donc quand on filme les élèves avec nos outils on va leur demander s'ils sont mineurs ou s'ils sont majeurs de remplir une autorisation du droit à l'image qu'en général vous trouvez auprès de vos établissements parce que chaque établissement en a ou sinon il y en a sur le site de l'Académie de Paris qui est celle du récloat il y a aussi la possibilité que les élèves se filment eux-mêmes avec leur propre téléphone ce qui permet ensuite au groupe ou à qui veut visualiser l'enregistrement en classe et donc de pouvoir l'exploiter de pouvoir relever les points d'appui et les points de vigilance sans avoir à faire signer d'autorisation à l'avance de droit à l'image puisque c'est sur le propre téléphone de l'élève et qu'il ne partage pas la vidéo il la montre juste à l'écran en asynchrone petite parenthèse refermée parce qu'on a souvent la question alors j'ajoute alors là c'est pas par rapport à l'aspect on va dire législatif mais moi ces vidéos je les utilise pour les élèves et en l'occurrence lorsque je filme un élève par exemple si je filme Lorraine il n'y aura que Lorraine qui aura accès à la vidéo que j'ai filmée et sur l'ENT je partage cette vidéo uniquement avec Lorraine et elle peut la regarder à n'importe quel moment et ça c'est très utile et je l'utilise actuellement les élèves revoient leurs différents passages ils sont déjà passés deux fois pour la plupart pour noter les critères qu'ils souhaitent améliorer lors de leur future prestation orale ça c'est plus sur les compétences de l'oral et le sujet de notre capsule ici est plutôt le choix de la question mais bon en général on essaye de tirer profit de chaque séance sur plusieurs aspects donc même là si cette séance concerne le choix de la question c'est une séance au cours de laquelle je me suis amusé à mesurer la fréquence cardiaque de chaque élève juste après sa présentation lors de chaque étape et donc ça je l'utilise pour deux points d'une part parce qu'en SVT on a un chapitre qui concerne le stress donc ça permettait de faire le lien avec ce chapitre mais ça ça concerne évidemment pas tous les enseignants qui suivent cette capsule mais par contre ça permet d'introduire l'idée qu'un travail va être nécessaire sur la gestion du stress avec les élèves donc au repos on a mesuré la fréquence cardiaque de tout le monde lors du premier temps lorsque l'élève présentait devant un seul camarade on voit qu'il n'y a pas de changement significatif de la fréquence cardiaque de la classe moyenne la fréquence cardiaque moyenne de la classe lorsqu'il présente devant trois camarades sans l'enseignant mais avec des notes autorisées de la même façon pas de changement significatif par contre on voit une vraie différence la semaine suivante donc lorsque l'élève présente à toute la classe plus l'enseignant plus étant filmé sans les notes là on voit qu'il y a un petit changement et j'ai pu poursuivre ce travail là donc ils sont repassés à l'oral sur d'autres aspects et on voit que pour l'instant la fréquence cardiaque est une fréquence cardiaque d'élèves stressés ce qui est complètement normal à ce stade et ensuite on va quand même essayer de travailler sur ce qui pourrait permettre de se calmer un petit peu de réduire le trac avant le passage d'un élève à l'oral Les réponses à ces questions sont plutôt dans la capsule sur le point d'appui de l'oral et la gestion du stress que vous pourrez également regarder Alors pour finir on va vous proposer d'écouter l'une de mes élèves donc qui présente lors de ce temps lors de cette étape 5 qui présente une partie du programme à l'ensemble de la classe et qui présente également ces pistes de thématiques qui pourraient être intéressantes à poursuivre dans le cadre du choix de la question par un élève Alors Écoutons Lorraine Écoutons Lorraine Bonjour mon sous-thème c'est le comportement et le stress donc pour pouvoir faire face aux j'ai oublié pour pouvoir faire face aux perturbations de notre environnement notre organisme il est capable de s'adapter à certaines situations le stress biologique c'est un ensemble de réponses adaptatives face à ces perturbations il y a plusieurs types de stress le stress aigu c'est quand il y a une adaptativité de l'organisme et il y a le stress chronique c'est quand l'organisme se dérègle le système le système je rappelle plus et comme thématique on peut se demander si fumer des cigarettes ou de la drogue et boire du café peut aider à réduire le stress j'aime bien ce thème parce que c'est intéressant de savoir comment on peut gérer le stress et ça n'a pas de rapport avec mon projet d'études alors je vais revenir à la présentation ce qu'on peut constater c'est déjà d'une part que ça permet vraiment de présenter une partie du programme et donc sur ces petits temps rapides d'une minute en général voire un peu moins d'une minute on peut aisément faire passer l'ensemble de la classe sur une séance par exemple une séance de deux heures et que l'ensemble des élèves est ce panorama des différentes thématiques possibles pour le choix de la question et on voit surtout en écoutant Lorraine c'était son premier passage à l'oral qu'il y a un certain nombre de points qu'on peut souligner avec elle qu'elle peut identifier même par elle-même et que les camarades peuvent identifier de ce qui pourrait être amélioré pour un oral d'encore meilleure qualité que celui qu'elle vient de faire donc comme tu le disais tout à l'heure on en profite au moment où on choisit la question pour aussi regarder la grille d'évaluation du grand oral sur les qualités orales de l'élève et on va pouvoir avec elle regarder ce qui sont les qualités prosodiques qui sont dans le niveau très satisfaisant et qui seraient marquées on a mis en bleu ici sur la diapositive à droite donc c'est théoristique de la parole elle s'appuie Lorraine sur une voix qui est variable et sur un contenu qui est diversifié le volume est satisfaisant le timbre de sa voix est assez neutre elle pourrait plus travailler sur des notes et donc avoir des fluctuations son débit n'est ni trop lent ni trop rapide en revanche en ce qui concerne les silences elle rajoutait pour remplacer les E qu'elle dit entre les phrases bref on peut enlever l'analyse qui serait utile à la place et aussi lui rappeler qu'il ne faut pas se dévaloriser puisqu'elle dit j'ai oublié je ne me rappelle plus et que quand on oublie quelque chose on peut aussi remplacer par un silence plutôt que de faire savoir qu'on a oublié quelque chose donc tout ça c'est des points qui peuvent être travaillés en combinaison avec le choix de la question et qui peuvent faire oublier un petit peu uniquement le choix de la question et avancer dans les compétences j'ajoute que les élèves ont vraiment été capables quand on a fait ce travail là d'identifier vraiment les principaux points importants de ce qu'est un bon oral et la construction d'une grille ensuite pour les compétences orales avec eux a été plutôt facile puisque d'eux-mêmes à chaque fois qu'un élève passait ils identifiaient les points importants que ce soit le regard que ce soit des gestes parasites quand l'élève est stressé ou que ce soit comme vient de le dire Clara la présence de eux dans le discours on arrive assez facilement à ressortir les grands points importants les bons critères qui permettent de s'améliorer à l'oral d'une prestation à l'autre Alors autre proposition d'activité qui peut permettre de réfléchir au choix de la question c'est une activité qui a été menée dans mon établissement par une courageuse professeure de mathématiques qui ici propose de se mettre à la place du candidat et donc devient le professeur candidat qui présente la question aux élèves Alors elle avait choisi parmi trois questions qu'on lui avait soumis pour ne pas avoir trop passé de temps dessus la vie serait-elle la même sans les logarithmes elle s'y est préparée une semaine à l'avance avant de faire la séance devant les élèves et donc vous avez le professeur candidat qui présente en particulier deux élèves qui sont au premier rang qui sont les élèves jury identifiés l'un comme spécialiste l'autre comme spécialiste mais bien sûr le reste de la salle vous avez tous les autres élèves là que vous voyez ici qui sont également en train d'assister à la présentation elle propose les cinq minutes de premier temps de l'épreuve suivi des dix minutes d'entretien avec le jury et cette modalité en fait va permettre aux élèves d'avoir la définition concrète devant eux de ce que peut être une question du lien qui va exister entre la question et les échanges avec le jury à quel point ça va être facile de trouver des questions à poser à quel point ça va être facile de lancer l'échange en fonction de cette question et ça leur permet de mieux cerner ce qu'est une question alors il y a des avantages la définition concrète la prise de conscience il y a aussi des inconvénients évidents qui sont que ça pourrait être modélisant c'est à dire que les élèves voudraient copier leur professeur dans cet exercice et donc ça paraît important qu'il y ait au moins deux spécialités représentées au moins deux professeurs qui jouent le jeu et qui présentent deux questions avec des implications très différentes dans la spécialité pour qu'on évite ce côté modélisant j'ajoute que quand l'enseignant passe ça peut aussi être une situation intéressante de passer simuler un oral juste avant que des élèves doivent passer ça permet je trouve de casser un petit peu l'ambiance un peu pesante qu'il peut y avoir si une séance devait être une séance constituée uniquement de passages d'élèves à l'oral pour le premier c'est toujours un peu difficile de se lancer et donc que l'enseignant se mette dans une situation un petit peu difficultée même si pour l'enseignant c'est évidemment plus facile que pour l'élève ça peut aussi permettre de détendre un peu les élèves qui vont passer juste après absolument et puis pour avoir interviewé ensuite cette professeure c'est très riche pour elle parce qu'elle s'est rendue comparent de toutes les difficultés par lesquelles on passait qui sont à peu près les mêmes que celles des élèves donc ça c'est une autre possibilité qu'on peut avoir en tête pour présenter ce qu'est une question ou une bonne question un autre exemple qu'on voulait partager avec vous c'est une proposition de mise en activité qu'on a réalisée ici où ça se passe pendant une séance ça peut se faire à distance ou ça peut se faire dans une salle de place les élèves ont 10 minutes de préparation et ils vont passer pendant une à deux minutes pour présenter deux questions sur lesquelles a priori ils ont des hésitations et parmi lesquelles ils veulent trancher et si ce n'est pas des questions personnelles parce qu'ils n'ont pas réussi encore à trouver des questions assez personnelles on a entendu des collègues en formation vous parler de séances au CDI au cours de laquelle le professeur documentaliste avait sorti plein de magazines plein de revues en lien avec les thèmes de la spécialité et les élèves feuillettent et cherchent deux questions qui sont traitées dans des articles les élèves ont des supports autorisés et donc pendant une à deux minutes ils passent et ils présentent ces deux questions du grand oral deuxième temps ils ont encore dix minutes de préparation ils ont encore une à deux minutes de passage mais cette fois-ci ils vont changer de groupe et donc ils vont tourner dans la salle par exemple dans le sens des aiguilles du montre et ils vont réaliser un support qui va être un outil d'aide au choix entre les deux questions ça peut être un tableau de comparaison avec les arguments pour les arguments contre qui peuvent être ce prix de la carte mentale du guide de notre capsule d'aujourd'hui ça peut être aussi une carte mentale ils vont représenter tout ce qui est en lien avec la question ça peut être des représentations plus schématiques des dessins bref toute autre forme de modalité et ce support ils vont la présenter au groupe avec lequel ils sont assis et ils vont essayer d'insister sur les raisons du choix des sujets donc ce qui les touche ce qui leur plaît ce qui les motive dans ce sujet et en expliquant évidemment ça va affiner les raisons pour lesquelles cette question serait une bonne question ou une moins bonne question et au cours du bilan de la séance les 10 minutes suivantes ils vont réussir à formuler la question finalement qu'ils vont avoir choisie la présenter au professeur éventuellement pour validation parce qu'en 60 minutes on arrive à faire émerger des questions et avoir une première validation et pour ça on peut leur demander aussi d'établir la liste des notions clés qui vont être abordées pour répondre à cette question et le fait d'aborder la liste des notions clés permet de prévoir l'enchaînement et de vérifier qu'il y a des qualités d'argumentation qui vont pouvoir être mises en valeur par l'élève s'ils choisissent donc vérifier rapidement que le contenu déjà correspond au titre qu'ils nous ont donné et qu'à l'intérieur les qualités d'argumentation qui sont un des 5 domaines qui vont être évalués vont pouvoir être présentes ça c'est une autre possibilité que j'ai fait à distance et qui marche à distance avec des classes privées qu'on peut faire dans les outils de NT où les élèves se regroupent et ensuite changent de groupe Voilà pour cette activité qu'on voulait vous proposer Alors, en conclusion de cette capsule Alors, on a donc Vas-y Non, vas-y Donc, on a vu que pour accompagner les élèves dans le choix d'une question déjà, il est indispensable qu'en amont l'enseignant soit informé du cadre officiel et fasse émerger de ce cadre les critères de la question qui sera conforme adapté pour le grand oral On a vu que pour ces critères-là il y avait un certain nombre de points qui étaient importants D'une part le choix des questions doit être relié aux spécialités comme Clara l'a présenté tout à l'heure en présentant la capture de la foire aux questions La composition des spécialités implique qu'impose que les deux spécialités doivent être présentes dans les questions et que la question qui soit choisie soit en lien avec le programme mais ne soit pas une simple question de cours Ça, c'est très important Pourquoi pas une simple question de cours ? Pour permettre de la recherche personnelle et pour permettre de l'argumentation Autre point important Il faut que la question implique l'élève personnellement Donc tout d'abord une question qui l'intéresse vivement qui le passionne puisqu'il va travailler dessus pendant de nombreuses semaines Il faut qu'il soit engagé personnellement et qu'il puisse être motivé et motiver également son auditoire Une question qui favorise l'échange et donc qui puisse permettre par exemple à l'élève d'exprimer son opinion tout en étant capable de distinguer l'opinion du fait et une question suffisamment précise pour impliquer une recherche et pas une liste d'un catalogue de notions Ces différentes étapes elles peuvent être traitées en classe ou à distance Clara, je te laisse poursuivre Donc on les a testées en classe et à distance parce qu'on était en hybride donc ça nous permettait de tester les deux à chaque fois et on n'a pas vraiment vu de différence entre les séances en classe et à distance voire même une plus grande participation que d'habitude lors des classes virtuelles quand les élèves étaient sollicités pour présenter leurs questions Pour définir cette bonne question donc il faut que l'élève connaisse le cadre institutionnel et sache comment est-ce qu'il va être évalué Il faut qu'on arrive à l'aider à se projeter en tant que candidat parce qu'il n'y a pas une bonne question tout court mais c'est une bonne question pour ce candidat parce qu'elle lui permet de se mettre en valeur de faire un lien peut-être avec son parcours d'orientation de faire un lien avec une spécialité et un thème qui l'engage personnellement et il y a aussi la question du jury puisqu'il faut à chaque fois se positionner en se disant il y aura un jury spécialiste mais aussi un jury non spécialiste et donc cette question elle sera une bonne question si elle arrive à motiver les deux membres du jury et on peut supposer que celui le plus dur à motiver sera le jury non spécialiste puisqu'on ne veut pas l'exclure et on veut qu'il puisse comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler donc intéressant compréhensible par les deux membres du jury et qui donne envie à tous d'échanger d'interagir avec celui qui propose la proposition de réponse à cette question donc il faut que cette question lorsque l'élève y répond il faut qu'elle donne envie de poser des questions elle donne envie d'avoir un avis d'avoir une opinion et de confronter son opinion avec l'élève qui présentera donc vraiment une question qui favorise l'échange et enfin pour les modalités c'est un peu comme toutes les situations d'enseignement ce que les élèves aiment moins c'est la répétition et donc les modalités variées sont celles qui vont évidemment le plus marcher c'est-à-dire des séances à la maison des séances en classe des séances en autonomie des séances en binôme des séances en petits groupes et des séances collectives c'est-à-dire aussi en fait une interdisciplinarité si elle est possible donc des séances en coopération avec le professeur de l'autre spécialité en co-animation ou en tout cas en rendant compte même si on n'est pas présent à deux devant les élèves parce que c'est que les élèves puissent passer dans l'autre cours et raconter ce qu'ils ont fait pour que tout le poids de la formation et le choix de la question ne repose pas sur les épaules d'un enseignant mais qui puisse être dilué et partagé par l'équipe de la classe donc ce partage de ce travail en fait va aussi permettre le regard du non spécialiste et si un collègue de la classe qui n'est pas de la spécialité peut valider une question c'est bien parce que en tant que futur juridiste il a les mêmes préoccupations que le jury spécialiste j'ajoute également sur le moment dans l'année là en l'occurrence ce que je vous ai présenté comme exemple je l'ai réalisé très récemment puisqu'on doit s'adapter à ce nouveau programme et au contexte très particulier que nous vivons lors de cette année scolaire mais on peut imaginer vraiment pour le futur je pense que cette mise en place du travail sur le choix de la question puisse débuter beaucoup plus tôt et je ne pense pas que ce soit un problème que les élèves n'aient pas vu tous les chapitres à un stade avancé de l'année puisque j'ai pu en faire l'expérience lorsque l'on a écouté Lorraine elle présentait un chapitre que je n'avais pas encore traité et elle n'a pas eu de difficulté à faire un résumé de ce chapitre et à le présenter à la classe sans qu'on soit rentré dans le cœur de ce chapitre dans le cadre du cours avec moi voilà merci et bien cette capsule a l'air de toucher à sa fin on espère qu'elle vous sera utile et vous faites une bonne continuation dans la préparation du grand oral au revoir merci merci C'est parti.